Salut à tous, la team OL, Thomas Mchoé, JP, le consultant portugais de choix, genre jeu de portugais pour OLFanTV. Comment ça va JP ? Ça va. Tu as l'air en forme, là tu es souriant aujourd'hui. Tu es moins dans la représailles qu'il y a quelques semaines. La représailles ? Dans la représailles de qui contre qui ? Contre Bruno Genesio. Ah ! Contre l'Olympique. Bon alors, on a vécu un petit match entre le LOSC et l'OL, un match d'après Ligue des Champions, un match qui était abouti contre Manchester City, on l'avait dit. Et toi, tu avais parié une défaite de l'Olympique Lyonnais. Absolument, comme te l'a rappelé d'ailleurs, déclos 69-100, je te salue. Et bien finalement, on a été défait à la mi-temps 2-0, effectivement, mais à la fin du match, ça fait de partout. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jean-Paul, de ce match ? Écoute, pour une fois que l'OL est capable de revenir au score, lui qui s'est fait tellement de fois remonter, j'ai vu des bonnes choses. J'ai vu du mauvais. Alors, commence par le mauvais, tiens. Le mauvais, c'est deux buts évitables, avec cette charnière qui commence à devenir mythique. Et puis le bon, c'est le fait d'avoir réussi à ne pas baisser les bras et à montrer un petit peu d'envie, un petit peu d'allant. Et au final, le nul n'est pas immérité et plutôt logique. De l'envie, il y en avait. C'est vrai qu'on a souvent dit que l'Olympique Lyonnais débute mal ses matchs. Et là, on a fait 15 premières minutes de feu, avec un Maxwell Cornet titulaire, un habile féquière sur le banc. C'est sympa. Et Maxwell Cornet, il a eu deux très belles occasions. Il avait l'occasion de se montrer, après une très belle prestation face à City, de faire perdurer tout ça. Et bien, il s'est raté devant le but. Et il s'est raté sur le terrain, tout simplement. Pour ce qu'il est sorti sur blessure, il devrait en avoir pour trois semaines. Donc, après ce premier quart d'heure buto abouti, là, on a recommencé à tomber dans nos travers, Jean-Paul. Et c'est là où on a commencé à subir. Mais parce que l'équipe était peut-être en dessous physiquement, après avoir tout donné contre Manchester City. Je ne sais pas. Non, toi, tu ne crois pas. Enfin, ce n'est pas ça. Mais moi, j'en ai marre, moi, de ces excuses tout le temps sur le physique. Le côté, comme tu l'as dit dans ta vidéo. Émousser, tout ça. Enfin, je ne sais pas comment font les autres joueurs ou les autres clubs. Ils arrivent à maintenir un niveau de performance certain et avoir quelques creux. Il y a un sacré bruit derrière. Oui, mais c'est bien. Ça fait plaisir d'avoir autant de bruit comme ça. Oui, c'est sympa. Ça ne te dérange pas. Non, ça ne te dérange pas. Moi, je m'en tape. Attendez, les gars, on va faire juste une petite pause de 6 millisecondes. Le calme est revenu, Jean-Paul. Un calme précaire. Oui, tout est précaire dans la vie. Bref, comment font les autres équipes ? Ils ont deux équipes, tout simplement. Alors moi, je vais te faire la comparaison avec Arsenal. Arsenal, ils sont capables de se déplacer en Ukraine avec les U18 et gagner en Ukraine. Et ensuite, prendre l'équipe titulaire et gagner 4-2 contre Tottenham. Mais tu nous emmerdes avec Arsenal. Arsenal est l'équipe de losers. Arrête de nous comparer ce qui n'est pas comparable. À ce moment-là, moi, je vais te dire, Pep, le vrai, celui de Ronnessone. Ah, pardon. Il n'y a pas de mal. Comment tu les appelais, attends, Baticle et Genesio, Pipo et Bimbo. Pipo et Bimbo. C'est bon, ça. Ils arrivent à faire de la rotation. Ils arrivent à trouver le joueur juste, le pic de forme juste au moment où il faut. Il s'est sorti de cette phase de trois matchs qui était vraiment périlleuse. Finalement, il gagne le plus important de la vie et il ne perd pas les deux. Alors, fais-nous le résumé des trois matchs qui étaient déjà un tournant de la saison. On l'avait dit, Jean-Michel Lala s'avait dit. Bien sûr, mais c'était évident. On s'en est plutôt pas trop mal sortis. Il s'en est même très bien sortis. Victor dans le derby et deux matchs nuls, c'est correct. Et il ne doit l'absence de qualif qu'au fait qu'il y ait eu un sursaut assez inattendu et que personne n'avait prévu, c'était du Shakhtar. Ça, c'est la vie. Mais il faut espérer que c'est, contrairement à ce que tu penses, que retarder la qualif. Ou l'annuler. Ou l'annuler, oui. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Pour ce qui est du match contre Lille et cet adversaire qui, pour moi, est un adversaire pour le podium, il est maintenu à distance. C'était un match à l'extérieur. C'était un match qui n'était pas si évident que ça. On aurait pu le gagner, oui. On aurait pu le perdre aussi. Parce qu'à nouveau, Lopez a encore été très bon. Oui, ça, ça fait partie des bons points. Je te fais parler des mauvais points, mais les bons points, c'est quoi ? Lopez est toujours pas. Les bons points, c'est Lopez. C'est la capacité de réaction de cette équipe. C'est Moussa Dembélé, qui est sorti de la tribune. Qui est sorti de la tribune à cause d'une blessure. Ah ouais ? Il l'a fait rentrer pour qui ? Il l'a fait en remplacement de qui ? T'es sûr ? Non, non, la blessure de Cornel était compensée par Terrier, d'ailleurs. Oui, oui, non, mais je te parle de la blessure de Marcelo. Marcelo, pardon, oui, exactement. Il l'a fait rentrer pour remplacer Marcelo. Marcelo, exactement. Marcelo ne serait pas rentré. Oui, c'est vrai. Il était puni. Mais ce qu'on peut dire aussi, lui, il fait les pizzas. De temps en temps, il est absent des débats, mais il marque quand même. Son comptoir but n'est pas dégueulasse depuis la saison. Oui, mais personne ne dit le contraire. Je te dis simplement que... Est-ce qu'on a été le chercher juste pour ça ? Non. Est-ce que ce n'est pas une saison d'adaptation ? Peut-être. Comme l'Angleterre ? Peut-être qu'il a besoin de s'adapter à... Par contre, la technique, normalement, tu n'as pas besoin de l'adapter. Pareil, je reviens sur ta vidéo. Quand il s'en mêle un peu les pinceaux, etc. C'est dur ça aussi. Techniquement, c'est dur. Techniquement, il me semble que Mariano, c'était un peu mieux. Un point le mieux. Et pourtant, on le critiquait. Mais c'est vrai, tu as raison. Et au rayon des petites satisfactions, je le disais, Martin Therrier. Martin Therrier, pareil. Abandon de poste depuis sa blessure à Dijon. Et puis là, il a remplacé Max Folkorn assez tôt dans le match. Et moi, je l'ai trouvé en difficulté au tout début. Et puis après, il a commencé à bien combiner. Il jouait assez simplement avec ses coéquipiers en remise. Et il a besoin de confiance. Il a besoin de jouer. Il a besoin de jouer. Il n'a pas disparu des radars. Il n'a pas perdu cette adaptation et cette facilité de jouer qu'on avait vu lors de l'avant-saison. Même si c'était que l'avant-saison. Je suis désolé. C'est vrai. Il y en a un qui est peut-être plus inquiétant. Est-ce qu'on va revoir Dubois ? Il est toujours en phase de reprise. Ça fait deux mois. Oui, il a clairement pris un train de retard. Mais quand tu vois que Raphaël est suspendu pour encore deux matchs. Oui. Kenny TT. Kenny TT. Il a fait du Kenny TT. C'est-à-dire une qualité de centre déplorable, comme je l'ai dit. Mais ça, c'est le cas aussi de Fernand Mendy. Il y a vraiment un gros... Sauf en équipe de France. Ah oui, ça fait une équipe de France où certains le voient très bon centreur et capables d'alterner les centres courts, les centres tendus, longs, etc. Non, il ne voit pas la même chose que nous tous les week-ends. Et Kenny TT, c'est affreux. Il a eu douze centres à faire. Il en a réussi cinq. Voilà. Bon, c'est du classique. Après, cette compo va peut-être permettre de rôder ça en match. Parce qu'apparemment, à l'entraînement, il doit jouer au backgammon. Au backgammon. Voilà. Mais ce serait bien. Parce que dans le système de jeu, c'est ce que je disais. En 3-5-2, tu as les latéraux qui montent très haut et qui sont là pour créer des dédoublements et centrés. Oui. Après, est-ce qu'on a des joueurs de tête devant ? Oui. Normalement, si. Dembele, normalement, il est un joueur qui peut marquer de la tête. Oui. Normalement. Normalement, il est capable de jouer de la tête. Oui, c'est vrai. Bertrand Traoré aussi, même si on le voit moins dans ce registre. Ah oui, on n'a pas parlé de Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, il a mis son petit but quand même. Bertrand Traoré, petit à petit, l'oiseau refait son nid. Oui. Disons qu'il est à nouveau sorti du placard aussi. Pareil, Pepe a été le chercher. Il répond présent comptablement, c'est très bien. Pour le reste... Alors, je te fais la comparaison. Nicolas Pepe, Bertrand Traoré. On a eu l'occasion de les voir tous les deux à l'œuvre. Oui. Tu prends qui ? Franchement, par rapport à la marge de progression et à ce qu'il pourrait apporter, et le côté adaptabilité, je prendrais plutôt Nicolas Pepe. Mais bon. C'est vrai qu'il a fait un gros match, Nicolas Pepe, n'empêche. Il a marqué son neuvième but de la saison. C'est quand même plutôt pas mal. Il est très précis, rapide. Et il marque le but à Nile. Il est plutôt dans une belle, belle progression. Donc, on a raté quand même une belle pioche. Qui aurait pu faire quand même nettement la différence et qui aurait pu mettre en concurrence Traoré. On n'a raté rien du tout parce que le joueur qui ne veut pas venir et qu'il faut supplier pour qu'il franchisse le pas. Je suis désolé. Moi, je ne supplie rien du tout. Tu veux rester à Nile ? C'est vrai. Et les deux satisfactions du milieu de terrain contre Manchester City qui étaient Ousem Mawar et Tandien Dembele. Il y a eu du bon et du moins bon. Ousem Mawar, il s'est complètement troué parce que physiquement, je crois qu'il était cru. Et Dembele, il a fait les montagnes russes dans ce match. Du bon et du moins bon. Il a joué par à-coup. Et puis, il y en a un qui fait les frais de tout ça. C'est Lucas Touzard. Lucas Touzard. On avait presque oublié. Lucas Touzard qui fait les frais du changement de tactique. Il est sur le banc de touche. Ce n'est pas lui qui voulait être capitale à un moment. C'est ça. Et surtout que dans la prochaine vidéo qu'on va vous faire, parce qu'on nous l'a demandé, apparemment, l'Olympique Lyonnais serait très proche de faire signer Lucas Romero, le milieu de terrain argentin de 24 ans de Cruzeiro. Ils sont en train d'anticiper le départ possible. Dès cet hiver. Non, non, mais non. Si, si. Là, cela dit dès cet hiver. Non. Oussema War ou Tanguyen Dembele. Sauf, sauf, sauf. Si tu as raison et que cela se passe mal avec nos amis ukrainiens, peut-être qu'il pourrait y avoir des bars. Mais cela, cela sera dans la prochaine vidéo. Donc, attendez cette petite vidéo parce que cet homme-là va nous donner son avis sur ce petit milieu de terrain argentin. Voilà, les guns. C'était notre petit rétexte, enfin, le rétexte surtout de JP concernant le match contre le loss. Dites-nous. Même pas un petit mot pour Memphis ? Attends, vicone du club. Oui, vas-y. Finis sur Memphis. Bon. Apparemment, j'ai appris. Je l'avais oublié, bordel. Moi, je ne l'ai pas oublié. J'ai vu une stat qui m'avait échappé et que tu vas me ressortir, peut-être. C'est le fait qu'il rate un pénalty sur deux. Il rate un pénalty sur deux depuis le début de sa carrière. Mais il était magnifique, son pénalty. C'est pareil, Memphis. Ça dépend s'il a vu un enfant dans les tribunes, peut-être, oui. Il a voulu lui donner son ballon. Voilà. Le ballon du match. Mais non, je n'avais pas vu cette stat qui rate un pénalty sur deux. Même si c'est pareil, on parle toujours d'un joueur de stat et un joueur qui est capable de faire du bon et du moins bon dans un match. Un joueur de stat, je suis désolé, quand ça le sert, tu me ressors l'assiette de stat et quand ça ne le sert pas, tu ne la ressors pas. Non, il a fait un pénalty sur deux. Le mec fait autre chose. Il ne le marque pas. Oui, il faut changer de tireur. Il a l'orgueil et la fierté de vouloir le tirer. Il le rate. Eh bien, voilà. On s'en tape de l'orgueil. Tu dessines avant, le coach, il dit c'est toi qui tient ou c'est toi. Et basta, il y a un ordre. C'est vrai. Même fils de paille, mine de rien, il a fait sa petite passe-dé. C'est vrai. Une petite talonnade sympa, mignonne. Très bien. Mignonne comme tout. Une frappe sur la barre aussi. Une belle frappe sur la barre. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, voilà. Il a fait du bon et du moins bon. Bref, du main fils de paille. Tout craché. Alors, il y en a certains qui me disent, j'ai l'impression qu'il a l'air moins heureux à l'OL qu'en équipe nationale. Ah ben, forcément. En équipe nationale, il est avec ses potes. Il voit autre chose. Demain, annonce-lui qu'il est transféré au Real Madrid. Tu vas voir comment il va retrouver la banane. Wouh ! Bref, voilà les gones. Dites-nous si vous êtes d'accord avec cet énergumène. Toujours, vous savez, ces avis sont toujours tranchés. Dites-nous tout. Merci à vous de vous abonner encore de plus en plus nombreux, de liker nos vidéos, tout ça. Bref, merci beaucoup à tous de vos commentaires. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour la vidéo sur Lucas Romero. Ciao !